Salut, recevrez Ivan Kwame, arrangeur, artiste, chanteur. Oui, il y a eu des échos que j'ai disparu, voilà, c'était pas le cas, seulement que je suis allé réfléchir un peu. Je n'étais pas connecté, je n'avais pas de téléphone, ni rien, j'éteins tous mes téléphones, et j'ai pris le téléphone de quelqu'un d'autre pour appeler, mon père, et c'est lui qui m'a dit qu'il y a eu des échos que... Sur le réseau que j'ai disparu et tout, c'est là que j'ai fait une vidéo pour dire que non, que je suis là, mais que je reviens vraiment de loin, voilà, que ça va. Sinon, il n'y a pas eu de disparition en tant que tel. Mes rapports avec Serge Beno, nous gardons de très bons rapports, c'est un vieux père, c'est un mentor, c'est mon tout au fait, voilà. Donc, ça reste toujours enfant, papa, petit frère, grand frère, voilà. Après, même si on ne travaille plus ensemble, il reste toujours mon vieux père, voilà. Non, je ne fais pas partie de la Staff Factory, voilà. Je fais partie de simplement Ivan Kwame, Igor K. Music, tranquille, c'est moi-même, c'est moi-même qui me gère au cam. Voilà, la vidéo, je suis allé voir l'une de mes fans. Il y a aussi un appel d'un gars, je ne sais pas si c'est son cousin ou son coole, je ne sais pas trop, je suis allé là-bas, et on s'est croisé, je suis allé, c'était une surprise, c'était de te faire une surprise, voilà, de te faire une surprise, et c'est comme ça, tout est arrivé. Moi-même, ça m'étonnait, c'est que tu as dit, moi-même, ça m'étonnait aussi parce que c'était tellement émotionnel, voilà, c'était de waouh. Et à part m'en diriger, je vois un peu qu'elle a une petite maladie, un peu que la fatigue, et donc peut-être c'est ça m'étonne qui agit dans tout ça, l'émotion était tellement que tout arrivait. Moi-même, ça m'étonnait aussi, tu vois, voilà, parce que moi, c'est que la fatigue, tu vois, bon, je me dis que c'est pour arriver juste quand même, tout ça arrive. Donc, ça m'a fait un peu bizarre aussi, voilà, donc, comprenant que c'est pas facile, comprenant que peut-être que y'a un travail aussi qui est là, donc, sinon, c'est que ça m'a touché aussi, voilà, c'est ça, donc, je veux dire que c'est l'émotion, c'est tout. Les gens n'ont pas le coup parce que, bon après les gens pensent ce qu'ils veulent aussi tu vois, après les gens ont le manière de voir la chose aussi tu vois, voilà, donc si on veut rester les gens n'ont pas, les gens n'ont pas, les gens n'ont pas là, on n'ont pas aller quelque part tu vois, voilà, après moi je le comprends, chacun a sa manière de voir les choses, chacun a sa manière de placer ces choses, donc après on y va, il n'y a rien. Le concept a sorti il n'y a pas longtemps, ça fait maintenant peut-être deux à trois jours que ça a sorti, et je vois que ça tourne bien par la grâce de Dieu, je vois des démos passer par là, d'autres pays, tout le monde fait des démos, mais moi ça me fait vraiment plaisir, voilà, c'est dans mon entourage, voilà, il y a d'autres personnes qui disaient ce mot là, quabada, 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 il y a un même, c'est son mot préféré, j'étais le nom, donc il m'a, et je lui ai dit, je lui ai dit, donne moi le concept s'il te plaît, il m'a fait un morceau, il m'a dit, il n'y a pas le souci, tu peux pas, et c'est là que je fais le morceau, rapidement, en une journée, voilà, si je peux le dire, bien sûr, et j'ai chicoté le truc, le quabada, un concept de danse très 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 facile, voilà, vous allez sur ma chaîne YouTube, vous tapez Ivan Kwame, quabada, ouvrez le clip au câble, tranquille.